Je vais vous parler d'un match en particulier. On va essayer de commencer un match ensemble. Donc je vais vous présenter les deux équipes. Forcément, il y a deux équipes. Alors, il y a l'équipe des Bleus et l'équipe des Rouges. Jusque là, c'est bien à reconnaître les Bleus et les Rouges. Donc les Bleus, on les appelle plutôt le capitalisme ou le système néolibéral. Voilà, ça c'est les Bleus, c'est l'équipe des Bleus. Et l'équipe des Rouges, ce sont les travailleurs ou le facteur humain. Enfin, c'est ceux qui vendent leur force de travail contre une rémunération. Voilà. C'est pas sûr quand même qu'à la fin de la partie, ils fraternisent et qu'ils aillent faire un transigme permanent. Là, on est moins sûr. Et dans l'équipe des Rouges, il y en a un, c'est un ancien, que tout le monde respecte. Que tout le monde respecte parce que, voilà, c'est une sorte de sage. Et il l'appelait le Pépé Géiché. Alors, Pépé Géiché, c'était un vieux bonhomme, un vieux maçon. C'est le genre de type qu'on appelait Pépé Géiché parce qu'il avait dû être vieux toute sa vie. Il avait commencé quand il était jeune, il était déjà vieux. Et puis c'était surtout un bossu, un bossu, un vrai bossu. Parce qu'il avait commencé le bâtiment vers 11 ans. Alors, vous savez, quand on commence le bâtiment à 11 ans, ça fait pousser la bosse, pas celle des maths, la vraie bosse. Et donc, il était devenu maçon, il avait fait les compagnons du bâtiment, le tour de France, etc. Et donc, je me retrouve avec Pépé Géiché à démolir cet escalier. Et une fois que j'ai eu des mobiliers escaliers, balayé, des Pépé Géiché en français. Et là, il arrive avec juste un crayon, un maître de maçon, vous savez, c'est maître qui se déplie, comme ça. Et son oeil. Et sur la dalle nue, il se met à tracer, des signes étranges, à mesurer, à regarder. Et là, progressivement, je vois se dessiner un escalier balancé. Un véritable chef d'oeuvre. On l'a construit ensemble, on a monté cet escalier ensemble. Et c'est là, pour la première fois, que j'ai compris ce qu'était l'intelligence au travail. Taylor disait, le travailleur, quand il rentre dans l'usine, il doit laisser son intelligence au vestiaire. Voilà. Et il se trouve que même un adou, il allait oublier. Et donc, il prenait son tournivis, il faisait des petits réglages pour que la machine fonctionne bien, pour qu'elle tourne bien. Parce que, il voulait que le travail soit bien fait. C'est fou, ça. À la sortie, qu'il n'y ait pas de bagnole, il s'en fout, là, ça paye. Eh bien, non. Quand même, il voulait que le travail soit bien fait. Et donc, il faisait tout pour que ça ne bloque pas. Il filait ce petit coup de main sur la fesse de la... Ah, c'est bien bien fait. Bon, vous devez aussi, on se donne des coups de main comme ça sur les fesses. C'est ça, c'est comme ça. Donc, puis, c'est un sport tactile, viril, mais tactile. Et donc, il faisait pareil, hein, d'accord ? Donc, en permanence, Maman Goutte est en train de réguler le système et faire des choses qui ne sont pas prévues par le système. Ah oui, mais parce que les ingénieurs, le bureau des méthodes, etc., ça ne les intéresse pas d'avoir des mecs qui réfléchissent. On ne leur demande pas ça, hein. Vous savez, il y a des exécutants et puis après, il y a ceux qui pensent le travail, quoi. Eh bien, oui, mais sauf que dans la réalité, cet écart entre le travail prescrit et le travail réel révèle qu'il y a de l'intelligence au travail. Comme de l'intelligence, c'est la même chose. Et chacun met de l'intelligence dans son travail. Si on n'est pas de l'intelligence, on est foutu. C'est très difficile aussi. Elle ne va pas réussir à faire bien, en fait, Mélanie. Elle va avoir le sentiment, finalement, de ne pas traiter convenablement les personnes âgées. Presque de les maltraiter. Et donc, elle va rentrer chez elle et elle va s'écrouler en larmes. Et bien, elle va s'effombrer. Elle va avoir l'impression d'être vidée de tout, mais surtout vidée d'elle-même. De plus reconnaître. En fait, faire vite et bien dans ce type de boulot, c'est pas possible, quoi. On appelle ça une injonction paradoxale. L'injonction paradoxale, c'est extrêmement terrible. Alors, évidemment, sur ce coup-là, Mélanie, elle aurait pu sombrer dans une dépression. Véritablement. Et dans ces cas-là, sa chef de service, les gens qui s'occupent d'elle, auraient dit « Elle est fragile. Elle n'est pas faite pour ce travail, quoi. » Vous comprenez ? Voilà. Si elle est tombée dans la dépression, c'est que... Elle n'a pas réussi à suivre les objectifs. Pourtant, on ne le avait expliqué. Elle a fait des formations. Elle avait fait des formations sur les malitudes. Elle n'a pas réussi à suivre. C'est elle, la responsable. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Mélanie ? Pour ne pas sombrer, pour ne pas s'écrouler, elle va tricher. Comme elle en a vu. Elle va tricher. Elle va faire bien son travail. Et puis, elle va faire bien son travail. Et puis, elle va faire bien son travail. Et puis, en plus, si c'est pas vite. C'est qu'il se joue un conflit de logique, en fait. On a deux logiques qui s'opposent. Et si Mélanie, elle s'en sort aussi, c'est parce qu'à un moment donné, elle a compris qu'il y avait ces deux logiques. On a travaillé avec elle pour qu'elle comprenne qu'il y avait ces deux logiques. D'un côté, il y a la logique managériale. La logique de l'établissement hospitalier. Qui est de faire de la rentabilité. D'être efficace. De réaliser, de remplir la feuille de soins. De tout faire. Ça, c'est la cadence. Suivre la cadence. Ça, c'est la logique de l'organisation du travail. Du système technique. Et puis, il y a la logique de l'activité réelle du travail. Qui consiste à aller voir Pépé Gaïché et lui dire Comment vous allez Pépé Gaïché ? Ça va bien aujourd'hui ? Alors, racontez-moi votre escalier balancé. Comment il était votre escalier balancé ? Prendre le temps. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est pas simple de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Mélanie ? Un truc inconsidéré. Complètement fou. Elle va se syndiquer. Et oui, mais elle va se syndiquer. Pas parce que les syndicats sont merveilleux et que c'est eux qui vont te régler tous les problèmes. Mais au moins là, elle n'est pas toute seule. D'accord, les FDS. Mais est-ce que le mot, le terme de risque, quand même, est surprenant ? On ne pourrait pas le changer par troubles. Après tout, on parle des TMS, des troubles musculoskeletiques. Ce sont des événements avérés, des choses qui existent. Les risques psychosociaux, ça existe. La dépression, tout ce qu'on a vu précédemment, c'est là. Ce n'est pas potentiel, c'est là. Donc, si on changeait les mots déjà, ça nous donnerait des leviers d'action différents. Ensuite, on nous parle de risques psychosociaux. Alors, là aussi, c'est intéressant. Parce qu'en français, dans les mots composés, le mot carrément premier dit la causalité. Indique un rapport de causalité. Alors, peut-être que la vraie révolution qu'il faudrait avoir, c'est qu'au lieu de parler de risques psychosociaux, parler plutôt de risques socio-psychiques. Parce que dans ces cas-là, le rapport de causalité n'est plus du tout le même. C'est que les troubles qui sont réels dans l'entreprise, ils sont issus de la question de l'organisation du travail et ils ont des conséquences sur le psychisme des individus, sur la souffrance psychique. Alors que quand on parle de risques psychosociaux, ça laisse entendre que la personne a déjà des problématiques personnelles, psychiques, et que, éventuellement, l'organisation du travail doit tout faire pour essayer de régler ça. C'est l'idée de, dans ce cas-là, il nous faut désintoxiquer. Là où le piège et les syndicats se sont couffrés dans ce piège-là, c'est qu'en traitant les risques psychosociaux, du coup, on va désintoxiquer. On va essayer de trouver des réponses comme ça. Mais c'est piégeant. On est complètement dans le processus du management. Ça va bien, quoi. Ça leur parle, ça. D'ailleurs, il y a des procédures, ça va bien. Donc, dans cet environnement hostile, il fallait se camoufler, se griner le visage, aller chercher des branchages, enfin, des éléments de la nature, quoi. Donc, ben, moi, je... C'est ce que je fais, hein. Je vais chercher ce qui se présente dans la nature. Alors, je vous rappelle quand même qu'on fait un mois de juillet, donc, dans cette nature hostile et très difficile. Donc, je fais tous les bosquets que je rencontre dans ce territoire-là. Aussi, alors, il nous avait laissé une demi-heure pour vraiment qu'on passe l'aperçu, quoi. Pour attendre l'ennemi, quand même, moi, j'avais fait les choses consensueusement. J'avais trouvé que... Et bon, alors, parce qu'au mois de juillet, il y a des fleurs, hein. Donc, je me présente... Je n'ai pas de 4HF pour moi. Content, quoi. Par contre... Alors, c'est là qu'on se rend compte que... De l'humour de l'armée française. Alors, à ce moment-là, j'ai pu mesurer les qualités et le langage fleuri, quoi, de l'armée française. « Oh, mais c'est quoi, 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 mais on n'est pas des pédés, hein ! » Bon, j'écris un restant. Et, alors, moi, je me sentais quand même à d'harmonie avec cette nature hostile. Voilà, enfin, je veux dire, c'est mieux, mais chef, un caporal chef, on l'appelle chef, hein. Mais chef, dans la nature, il y a des fleurs. Et puis chef, il faut rester proche de ses idées. Et là, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Alors, comme on n'était pas en temps de guerre, ben, j'ai... Ce léger malentendu s'est terminé au trou. Mais, voilà, j'avais quand même résisté à ma façon, individuellement, certes, mais j'avais tout de même un petit peu résisté. Et mes camarades, étrangement, n'avaient pas tout à fait résisté. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à rendre des coups avec un ennemi qu'ils ne connaissaient pas, pour des raisons qu'ils ignorent. Bon, ainsi, dans la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada